Madame l'initiatrice de la grande rentrée citoyenne, directrice d'intelligence magazine, chers amis, amis Sarfal, Mesdames, Messieurs les mentors, honorables invités en vos titres rangs et grades, chères étudiantes, chers étudiants et chers élèves, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi d'abord dire mon immense plaisir de me retrouver ici au Grand Théâtre pour prendre part à la grande rentrée citoyenne 2018. Je tiens à vous dire tout mon bonheur d'être des vôtres ce matin, en compagnie d'aussi éminente personnalité, professeur Ramatoulaye Dianbeng, que je remercie, puisque pendant plusieurs années, nous avons travaillé ensemble. Elle nous a beaucoup apporté et je lui disais que ce n'est pas parce qu'elle est à Thiesse qu'elle s'éloigne des allées Papagéifal. Je voudrais aussi saluer et remercier M. Montmaringuerre. Jeudi dernier, j'étais à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis pour la première promotion d'ingénieur en électromécanique de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Et Total était présent, avait offert, si je me rappelle, quatre bourses. Mais ce n'était pas la première fois, parce qu'il y a trois ans, je crois que nous étions ensemble au CESAG pour ce master que Total a sponsorisé. Merci. Merci à Mme Yaï Astutiam. Vous recevez nos étudiants. Cela qui, avant, n'était pas orienté et que le président Macky Sall a décidé d'orienter. Merci. Merci à mon frère et ami Amadou Maître Moustapha Ndiaye. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, j'ai découvert ce monsieur, Gabriel Fall. J'entendais parler. Et je lui disais tout à l'heure, entre les banquiers et les professeurs, nous, nous aimons le discours et vous êtes assez pragmatiques. Mais il faut qu'on fasse les deux ensemble. Merci encore. Et pour parler et m'adresser à la jeunesse de notre pays, à une partie de celle-ci, permettez-moi de remercier et de féliciter à la suite de tout ce qui s'est passé, madame Ami Sarfal, pour cette belle initiative citoyenne qu'elle perpétue chaque année. J'associe à ses remerciements et félicitations à sa famille et je sais combien elle lui est chère et ses collaborateurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'avoue ne pas savoir ce qui me vaut cet honneur de me tenir devant vous pour vous parler pratiquement à chaque grande rentrée citoyenne. L'âge, c'est vrai que mes cheveux n'ont pas blanchi et les nombreuses années d'expérience ne sont sans doute pas étrangers à ce choix. Je remercie madame Ami Sarfal pour cette attention. Je la dois plus à votre incompréhensible indulgence et à votre touchante générosité à mon égard qu'à mes qualités propres. Finalement, me suis-je dit à travers ma personne, c'est une manière de vivre qui est offerte en exemple un engagement personnel et politique qui est valorisé, une certaine UD du Sénégal et de son avenir qui est mise en exergue. Insuperçu, mon discours de ce matin sera assumé avec fierté. Et je parlerai un peu de ma personne, d'ailleurs beaucoup de ma personne. Quand j'écrivais ce discours, c'était un peu. Et hier, à une heure du matin, j'ai changé d'avis. Et je vous dirai pourquoi. En réalité, ce dont il s'agit, c'est le Sénégal et sa jeunesse que nous voulons donner à voir et à faire sous la direction de son excellence, le président de la République, Macky Sall. Chers étudiantes, chers étudiants, chers élèves, nous sommes héritiers de grands hommes qui ont façonné ce pays. Lui ont donné cette consistance et nous l'ont transmis dans un État qui fait sa notoriété et force le respect. Quand je dis nous, je pense à tous les Sénégalais, indépendamment de leur âge et sans aucune distinction. Nous ne partageons pas seulement un passé commun qui nous a amenés à dessiner les contours d'un État démocratique grâce à des élites qui ont très tôt compris qu'il n'y avait de salut pour un pays insuffisamment doté en ressources naturelles que le développement de l'éducation et de la formation à tous les niveaux. Nous avons en commun, une foi en l'homme, une absolue et incorruptible fidélité à des principes qui sous-tendent la vie en société, la tolérance, le respect des droits de chacun, la participation à la gestion des affaires publiques, l'égalité. C'est sans doute ce qu'explique la stabilité des relations entre les ethnies et la parfaite osmose entre les différentes communautés. Il nous faut reconnaître cette caractéristique forte et son apport au développement des grandes valeurs qui fondent la vie au sein de notre société. Cet héritage, nous l'avons accepté. Il est vrai pour notre génération, sans bénéfice d'inventaire. Mais vous, je ne sais pas ce que vous allez faire. Honnêtement, je ne sais pas. Mais au moins, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Maintenir le statu quo et se complaire dans une facilité rédibutoire pour nos projets d'émergence, réformer ou périr. Nous avons choisi de réformer pour vous, parce que vous êtes l'avenir de ce pays, pour ce pays, parce qu'il est notre avenir commun. Évidemment, tout jugement que j'émets sur ce que fait le Sénégal au profit de la jeunesse peut paraître suspect. Parce que je fais partie de ceux qui, par la confiance de son excellence le président Macky Sall, sont chargés de mettre en œuvre les réformes en cours. Mais je peux faire état de ce qui est fait pour le Sénégal et en faveur de la jeunesse du Sénégal. Ainsi, dans l'enseignement supérieur, tout ce qui est fait s'inscrit dans le cadre de la prise en charge correcte et satisfaisante de l'employabilité des jeunes et aussi de l'équité. Nous avons la chance, il faut rendre grâce à la Providence, de ne pas être à proprement parler des professionnels de la politique. Nous avons tous un métier dont l'exercice nous a permis d'avoir une maîtrise des problèmes économiques contemporains et des grands enjeux de société. Aux situations professionnelles stables, que rien à l'évidence ne semblait venir troubler, nous avons pris le risque d'un engagement politique, parfois déstabilisant. Mais pour le Sénégal, pour sa jeunesse, il fallait oser se donner les moyens de changer les choses. Et là, j'en reviens à une requête maintes fois répétée par mon ami Amisar Fahl qui me demandait de partager mon parcours avec les jeunes. Et la dernière fois qu'elle l'a présentée, c'était lundi dernier. Et la réponse était la même. Et puis hier, au retour de l'accueil du président Erdogan à IBD à 1h du matin, un éclair est venu. Je ne sais pas de quoi il est fait, mais j'ai changé d'avis. Donc, je vais un peu vous parler de moi. Un peu. Je suis universitaire, professeur titulaire de classe exceptionnelle de mathématiques depuis 2002. Je suis né à Pekin, à Saint-Louis. J'ai perdu mon père à l'âge de 1 an et demi. Et ma maman a déménagé à Dakar Bango à côté de mon oncle. J'avais une grande soeur qui avait 4 ans de plus que moi. Et c'est comme cela. Dakar Bango est connu. C'est là où il y a le camp militaire où tous les... ceux qui veulent être soldats sont initiés. C'est là où il y a le britannien militaire Charles Choréré. Et à côté, beaucoup ne savent pas, il y avait un petit village de pêcheurs, de peuls. éleveurs. Et il n'y avait presque pas d'activité. C'est une année ou deux, un marabout est venu s'installer pour donner les cours du Coran. Et ma soeur qui avait l'âge d'y aller donc a été inscrite. Et comme j'étais un galopin turbulent comme on fait d'habitude chez nous, donc ma maman a dit il faut accompagner ta grande soeur. Donc je l'ai accompagnée. Et au Dara, le maître qui était perspicace, en donnant la tablette à ma soeur, m'en a donné aussi une. Et voilà donc que j'étais embarqué dans les études coraniques. Alors, j'ai eu de la chance en décembre 2003. Je dis que j'ai eu souvent de la chance. Cette année décembre 2003, l'école primaire de Dakar Bango qui était dans le camp militaire et qui recevait les élèves, les enfants des officiers et des enseignants du Britanné, il n'y avait pas assez d'élèves. Il n'y avait même pas une dizaine. Donc, ils ont pensé aux enfants du village. Un vieux, paix à son âme, Shérif Haïdara est venu rencontrer les parents, leur expliquer qu'il fallait laisser les enfants aller à l'école et comme on n'était pas nombreux, ceux qui avaient 9 ans, 8 ans, évidemment, on leur a réduit l'âge pour qu'ils aient 7 ans. Et puis, moi et deux autres qui n'avions pas autour de 5 ans, il fallait qu'on ait 7 ans. et c'est pourquoi sur mon bulletin de naissance, vous ne verrez pas née à Pekin, je suis née à Dakar, Bango. Donc, on m'a rajouté comme aux autres et c'est comme ça à la rentrée de janvier, je suis allé à l'école. Et je me souviens toujours de ce premier jour parce que quand je suis allé, j'avais une ardoise et il y avait un élève qui était beaucoup plus âgé que nous, il avait pris mon ardoise et avait dessiné un canard dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris à dessiner un canard. Alors, chez mon oncle, il y avait une dame qui travaillait pour la famille. quand je suis rentré, elle m'a dit je vais t'apprendre les opérations. Et c'est comme cela que j'ai appris l'addition, la soustraction. Madame Maïmouno Boye qui est maintenant âgée, qui est toujours à Dakar, Bango. Et je dis que c'est elle en fait qui m'a initié aux mathématiques. Et on a eu des maîtres qui étaient surtout des maîtresses. Madame Diara qui était des femmes de militaires. Madame Bompassi la maman à la ministre Viviane Bompassi qui a eu d'ailleurs ma femme aussi comme élève. Alors, à Dakar, évidemment. Alors, arrivé en C2, nous avons eu un maître fantastique Amoudou Fahy qui a pris la classe et il s'est dit ces enfants-là, je vais les présenter en sixième au concours d'entrée en sixième en CM1. Évidemment, C2, on a bossé dur avec lui. En CM1, nous avons travaillé aussi très dur et CM1, c'était 68. On a fait l'entrée en sixième, je crois que c'était en septembre, quelque chose comme ça. On a eu la moitié de la classe qui a eu le certificat d'études primaires et élémentaires et par bonheur, j'ai eu l'entrée en sixième. Voilà. Alors, on devait aller au lycée Charles de Gaulle, on était deux classes en surnombre, on nous a amenés au CEG CASEY où on devait être CASEY pour une année. En fait, on y est resté quatre ans. Et en troisième, parce que ma maman travaillait dur, elle a travaillé pour les profs du Britannique, ça m'a permis d'ailleurs à l'école primaire d'avoir des profs de lycée qui m'apprenaient les calculs, le problème, etc. Quand elle venait travailler, le jour férié, elle m'amenait et les profs me mettaient sur la table et me donnaient plein d'exercices. Et donc, j'ai dit, je vais faire le concours d'entrée à l'école normale pour aider mes parents. Et j'ai été admis. Et c'est là où mon prénom entre en jeu pour m'apporter encore de la chance. j'ai été affecté à l'école normale des jeunes filles. Alors, c'était une grande chance parce que comme c'était des élèves fonctionnaires, évidemment, c'était compliqué. Après, quand ils se sont rendus compte, en fait, c'était un garçon quand même, il fallait changer et ils se sont rendus compte qu'il y avait l'école normale régionale de Saint-Louis qui était en train d'être terminée. Donc, ils ont dit, on l'affecte à Saint-Louis. C'était derrière le CEG Kazeï, le camp Kazeï, au niveau de la langue de barbarie à côté de Gokumbach pour les Saint-Louisiens. Alors, évidemment, je reste jusqu'au mois de novembre à flâner, à ne rien faire. et puis, un jour, je décide d'aller savoir, m'enquérir, quand même, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette école normale régionale. Alors, en passant devant la porte du collège du CEG Kazeï, je me disais, j'espère que je ne vais pas voir le directeur. Et, je passe, j'arrive juste devant la porte et le directeur Daouda Keïta, qui était aussi mon prof de maths de la sixième à la troisième, il sort comme par enchantement. Il me dit, mais toi, tu es où ? Alors, je balbutie, je suis venu voir est-ce que l'école normale quand ça va démarrer, il me dit, tu es fou ou quoi ? Il avait une vieille amie huit, jaune, il me met dans la voiture, il ne m'a même pas posé de questions, il m'amène au lycée Charles de Gaulle et il dit au proviseur, celui-là, c'est celui que vous vouliez récupérer dès la sixième et j'ai refusé. Et le proviseur me dit, vous allez aller à la seconde C1, C2, C'3, C5. Et voilà, donc, j'étais au lycée Charles de Gaulle. et en terminale, je fais les tests de l'école polytechnique et on a eu la visite d'un monsieur de l'orientation qui nous dit, donne les différentes filières au Sénégal et puis il termine par dire, alors il y a des filières, c'est très spécial, ça c'est pour vraiment les gens doués. Mais je vous dis, ce n'est pas pour vous. Parce que quand vous allez y aller, les petits français, ils vont faire les exercices en quelques minutes et vous là, vous allez rester là à peiner. En fait, ils parlaient de classe préparatoire. Alors j'avais un ami, on était inséparable, Tal Ndiaye, quand il est parti, Tal me dit, celui-là, il nous prend pour qui ? On ira en classe préparatoire. Et Dieu a fait bien les choses, on a eu le bac, mention bien. Et en vacances, en plein match Nawetan, quelqu'un est venu d'Ngale, c'est un village à côté de Bango, avec un journal pour nous dire, vous avez une bourse pour aller faire les classes préparatoires en France. C'est comme ça. alors il fallait rapidement faire les affaires. Je n'avais pas de veste ni de costume. Et alors je donnais des cours aux enfants du colonel Mbocch. Je suis allé lui annoncer que j'avais une bourse pour aller faire les classes préparatoires. alors il me prend par la main, il m'amène devant son armoire où il y avait aligné plein de costumes. Il me dit choisissez le nombre de costumes que vous voulez. Alors j'étais timide et impressionné. évidemment j'ai choisi deux. Jusqu'à présent je regrette d'avoir choisi deux. Et donc je prends les affaires j'arrive à Dakar c'était la deuxième fois que je venais à Dakar et nous avons fait les visites médicales en une semaine c'était fini direction Paris. et puis après nous on était au lycée Potier d'Orléans. C'est là-bas qu'on a fait la prépa parce que Potier recevait beaucoup d'élèves venant du lycée Charles de Gaulle. Alors on est venu en retard. Je dis un peu cette anecdote c'est pour vous les élèves parce que moi il y a une chose que je n'aime pas. C'est ne pas dormir tôt la nuit. et malheureusement c'est ce que je fais maintenant. Je n'arrive pas à dormir tôt parce que vous savez mes amis du gouvernement eux ils ne savent pas dormir tôt. Or moi ce que je veux c'est dormir tôt me lever tôt c'est pourquoi je suis au bureau chaque fois 7h15 7h30 mais malheureusement je ne dors pas tôt. Et donc comme j'aimais dormir tôt j'apprenais en classe j'apprenais en classe quand je sors de la classe presque je n'apprenais plus rien et ça ça m'a aidé en classe préparatoire. Je me souviens du premier devoir de mathématiques on est venu en retard alors on nous a dit écoutez vous pouvez ne pas faire ce devoir là vous ferez le deuxième ou si vous le faites les notes que vous aurez ne vont pas être comptabilisées. Alors on s'est dit on a échangé entre Sénégalais on s'est dit on fait le devoir on a fait le devoir et Dieu merci j'ai eu 17h30 je m'en souviens toujours la meilleure note de la classe et ça m'a conduit la deuxième année à aller on m'a amené à Tours au lycée Descartes pour faire mathématiques spéciales imprime qui était la plus costaud à l'époque et moi je voulais faire des maths ce qui m'intéressait c'était de réussir au concours de la rue d'Ulm l'école normale d'Ulm j'ai pas réussi à ce concours j'ai réussi à deux concours central et les NC l'école nationale supérieure d'ingénieurs alors mais dans ma tête c'est que il fallait que je fasse les maths et je ne pouvais pas laisser tomber cela aller à l'université parce que j'aurais plus de bourse donc j'ai choisi sous les conseils d'amis que certains vous les connaissez un c'est Arunadia qui nous a devancé à l'N7 lui il faisait hydraulique l'autre c'est Elagidien qui a été directeur de la SONES ici ils m'ont dit viens à Toulouse tu vas faire l'N7 le cycle ingénieur et là tu pourras combiner ça avec Paul Sabatier par contre si tu vas à Centrale tu ne pourras pas continuer à faire des maths et c'est comme ça que j'ai choisi l'N7 et j'ai fait la filière ingénieur électro-technique beaucoup de gens me posent souvent des questions vous avez une démarche qui n'est pas une démarche de mathématicien là je vous révèle ce que dit aux gens je suis un universitaire mais je ne suis pas de culture universitaire je suis de culture d'école parce que c'est en faisant cela que j'ai fait en parallèle une licence une maîtrise de maths pur et puis un DA de mathématiques appliquées alors il y a des histoires dans chacune de ces choses là alors après cela évidemment il y a une chose je suis rentré je suis rentré à la fin de mes études automatiquement et on m'a présenté au professeur Doudou Sakhir Tiam qui était prof tutulaire déjà qui donnait des cours alors les wolofs diraient que parce qu'en même temps que nous étudions nous faisions quand même de la politique j'étais membre du pays clandestin ceux qui sont ici certains le savent les aînés et nous avions comme philosophie il faut être techniquement compétent et politiquement engagé c'est-à-dire que les études étaient principales la politique se fondait sur les études quand je suis arrivé et c'est cela ça qui a fait que j'ai connu Sakhir Tiam Sakhir m'a accueilli et m'a dit écoute moi je t'offre un poste d'assistant parce que j'ai ici un cours je n'ai pas quelqu'un vraiment qui me satisfait qui fait le TD c'était un cours d'intégration qu'il faisait et c'était un don de Dieu j'ai accepté le poste et pendant deux ans j'ai eu la chance de ne pas avoir mon volume horaire parce que comme ils considéraient que la charge était importante ils m'ont dispensé j'avais 5 heures à la place de 7 heures qu'avaient les assistants et Sakhir m'a aussi donné son cours qu'il faisait à l'école polytechnique de Thies et c'est comme cela d'ailleurs que lors de mon entrée dans le gouvernement j'ai siégé avec trois de mes anciens étudiants j'ai siégé avec Ali Ngui Ndiaye que j'ai eu en mathématiques en première année à l'école polytechnique avec Maïmoun Ndouïsek que j'ai eu en mathématiques aussi à l'école polytechnique et avec Khadim Diop qui était ministre dans l'ancien gouvernement que j'avais eu en mathématiques parce qu'il était en économie à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis c'est une chance et une opportunité à l'école polytechnique j'ai appris une chose et ça m'a rendu très fort quand je suis venu jeune assistant sortant des prépas etc cours de première année de mathématiques j'ai dit je vais faire comme dans les prépas je donne un cours de ce niveau là et ce que j'ai vu les jeunes m'ont suivi et depuis ce jour le niveau j'ai toujours cherché à l'élever le reste c'est la pédagogie à Saint-Louis lorsque j'y suis allé c'est une autre histoire un autre jour je parlerai de comment j'ai quitté Dakar pour aller à Saint-Louis quand les étudiants ont fait les 4 premières années j'ai un ami Charles Stuart qui est écossais qui est prof à l'école polytechnique de Lausanne m'a dit envoie-moi 4 étudiants j'ai une école que j'organise à Trieste à International Center of Theoretical Physics абсолютно j'ai une école en plus m'a dit m'a dit